Magnifique, remporté par le meilleur dossiste de l'histoire, Aaron Persol, avec un autre américain sur le podium, mais sur la troisième marche, Ryan Lochte, qui avait dominé Persol à Pékin sur la distance, et qui doit cette fois se contenter de la médaille de bronze en 1'53'82, lui qui a survolé la finale du 280 âge. Un petit peu déçu, Ryan Lochte, lui qui est d'habitude très souriant. Il est bien parti le premier 100 mètres, mais il a eu du mal sur la fin, il a complètement craqué dans le dernier 50, alors que d'habitude c'est son point fort. Allez, la petite bouille de Ryosuke Irié. Moi j'adore ce dossiste japonais. Il lui a manqué 3 mètres pour passer Persol. Allez, peut-être un peu plus, 7-8 mètres. 51, c'est le chrono réalisé par ce magnifique nageur. Il est déçu. Ah, il espérait, il espérait devant ces deux américains. Et Aaron Persol derrière, il est heureux de cette médaille d'or, c'est peut-être l'une de ses plus belles victoires, il la voulait tellement après son échec sur le sando, après son élimination en demi-finale. Vous savez qu'Aaron Persol fête ses 10 ans en équipe des Etats-Unis cette année. Lui qui est rentré en équipe des Etats-Unis en 1999, à l'époque il avait 15 ans. C'est le plus jeune nageur d'ailleurs à être passé sous les deux minutes au dos sando, il avait seulement 15 ans. L'année suivante, il était deuxième aux Jeux Olympiques de Sydney. Champion du monde du dos sando, Aaron, je suis cool, Persol. Il colle l'américain qui a signé un chrono venu d'ailleurs d'une autre planète. 1 minute 51 secondes 92 centièmes. Il colle plus d'une seconde à son record du monde qui datait des sélections US à Indianapolis le 11 juillet 2009. C'est quand même un immense champion d'Aaron Persol. Après, on le répète, après une telle désillusion sur le sando. Il est déçu, Ryan Lockheed, il est très déçu de cette médaille de bronze. Ça faisait 4 ans qu'il attendait ce titre, reprendre ce titre mondial sur 200 mètres d'eau. 6ème médaille d'or pour les Etats-Unis ici au Foro Italico de Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada Un titre mondial, un de plus pour Aaron Persol, assorti d'un nouveau record du monde. pour la première fois sous la minute 52 sur le 200 mètres d'eau. Aaron Persol est originaire de Californie, mais qui a passé pratiquement toute sa carrière au Texas. C'est un surfeur assidu d'ailleurs à Aaron Persol. Il est également très très impliqué dans une fondation qui est dédiée à la protection des océans. C'est pour ça qu'il est cool, l'Américain, c'est un surfeur. Allez Frédéric Bousquet, meilleur chrono des semi-finales du 50 livres au micro de Rostor. Frédéric est 21-21, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est plutôt bien. C'est plutôt correct. Il me semble que c'est mon troisième meilleur temps. Je suis plutôt satisfait forcément. Mon objectif c'est de passer en finale. En plus j'ai le meilleur temps cet après-midi, donc ça fait plaisir. En même temps, après je nage à côté de mon collègue d'entraînement, je vois qu'il ne pousse pas trop la machine. Donc ça va, je pense que s'il ne pousse pas, c'est qu'il n'y a personne à côté de lui, de le côté. Donc du coup on reste un peu devant et c'était une bonne course. Je suis satisfait de moi, je ne suis pas trop trop fatigué là ce soir. J'ai bien récupéré par rapport à ce matin, je me sens plutôt fait différent. Donc en espérant que demain ça aille encore mieux. Donc sans vous parler, vous comprenez sous l'eau en fait ? Ouais, on a tellement l'habitude de nager côte à côte à l'entraînement qu'on sait très bien quand est-ce que l'un accélère, l'autre est en soupe. Pas en soupe mais plutôt facile. Donc du coup c'était un petit peu comme à l'entraînement à Auburn. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ce soir et demain pour préparer ce final et justement récupérer la médaille d'or ? Pour moi personnellement, je pense qu'il va falloir que j'y pense le moins possible, que j'essaye d'être détendu maintenant. Bien sûr que je récupère également. Et demain que j'arrive derrière le plo le moins crispé possible et en espérant que je ne fasse aucune erreur, une moindre erreur ça sera terminée. Félicitations pour aujourd'hui et on se verra demain. Merci, c'est gentil. Et si cette médaille de bronze sur le 100 livres avait totalement libéré Frédéric Bousquet de toute pression. On répète, il tournait autour depuis de longues saisons autour de cette première récompense dans un grand rendez-vous international. Il est là.